Bonjour, je vous présente mon picot en permètre. Un picot en permètre, c'est un instrument qui permet de mesurer des courants extrêmement petits. On parle ici de courants de l'ordre de 1 milliard de fois plus petits que ce qu'un multimètre ordinaire peut mesurer. Je faisais une recherche des différences analogues front-end sur le site web de TI et je suis tombé sur le DDC112 qui est un convertisseur de courant à la différence de la plupart des autres convertisseurs qui sont des convertisseurs de voltage. Celui-ci permet de mesurer des courants extrêmement faibles et même il a la particularité de pouvoir accepter en entrée directement une photo diode sans préamplificateur. Ce qui permet aussi de mesurer des niveaux de lumière extrêmement extrêmement faibles. Mais c'était juste le début de l'aventure parce que comme la plupart des puces, il faut leur donner une alimentation, un contrôle digital, il faut les souder sur un circuit imprimé et tout ça doit être fait avec très très peu de contamination, très peu de bruit parce que c'est un circuit extrêmement sensible. Le circuit électronique est assez simple puisque d'une part je me suis inspiré du datasheet et d'autre part parce que je fais juste connecter directement les pins digitales à un FPGA. Pour ce qui est de la partie analogique, c'est simplement une référence de 4.096 volts qu'il faut fournir au DDC-112. Donc j'ai ma référence proprement dite et un amplificateur tampon. Ce sont tous des pièces qui ont été suggérées dans le datasheet. J'ai vraiment aucun mérité. Pour ce qui est de la conception du circuit imprimé, ça a été un peu plus compliqué parce que c'est la première fois que je faisais un PCB surface mount et aussi un PCB où il y a deux ground, un ground analogique et un ground digital donc pour isoler le plus possible les ground loops. Pour ajouter encore plus d'immunité au bruit électromagnétique, toute la partie analogique est sandwichée entre deux ground finalement. Donc tout l'espace qui n'était pas dédié au fil est rempli de cuivre pour faire un ground. Je me suis croisé les doigts pour ne pas qu'il y ait d'erreur puis j'ai envoyé ça à un manufacturier. Quand je l'ai reçu, j'ai aussi acheté toutes les pièces que j'avais besoin et j'ai tout soudé. Donc c'était en surface mount, c'est très difficile. Avec un fer à souder, j'ai vraiment fait ça le plus beau que je pouvais et ça a marché. À la droite de l'écran, vous pouvez voir le FPGA que j'ai utilisé. C'est un Tiny FPGA BX et c'est lui qui fait toute la magie digitale. De façon temporaire, j'utilise un port ERT pour sortir les données de mon FPGA. Alors c'est le fil que vous voyez ici qui pendouille et je le branche dans le port série de mon Raspberry Pi pour être capable d'afficher les données sur l'écran. Voici le code que j'ai écrit pour le FPGA. C'est en Verilog parce que c'est ce que le synthétiseur utilise. En haut, vous avez les inputs et les outputs de mon module principal. J'utilise des aliases pour les pins pour être capable de les relier directement au circuit électronique que j'ai fait. Le premier module que j'ai utilisé pour faire du debugging, c'est l'UART. Donc j'ai trouvé un code sur Internet qui était déjà fait pour moi. C'est la joie de l'open source. Tout ce qu'il fallait que je trouve, c'est comment l'interfacer dans mon design. Une chose à savoir dans la programmation FPGA qui rend la base, c'est que tous les bouts de code sont exécutés en parallèle. Donc c'est des petits blocs qui sont tous exécutés en parallèle. Si on veut faire des séquences, il faut utiliser des machines d'état. Je commence par assigner les trois pins pour le range de l'intégrateur. Donc là, j'ai mis 111, ce qui fait le range maximal, donc 350 pico-coulons. Dans l'autre partie du code qui s'exécute en parallèle de tout le reste, je génère une cloque pour mon DDC. Sa fréquence maximale doit être de 10 MHz. Donc moi, la cloque de mon FPGA est à 16 MHz. Donc j'ai tout simplement divisé par deux cette fréquence-là pour avoir 8 MHz avec le petit bout de code que vous voyez là. Dans l'autre bloc qui lui aussi est en parallèle, je génère le signal conv. Donc ce signal-là permet de définir la durée d'intégration. Il y a deux intégrateurs pour chaque input. Le signal conv permet de switcher de un à l'autre. Donc si c'est 1, ça va être l'intégrateur A. Si c'est 0, ça va être l'intégrateur B. Ce qui permet en fait d'assurer une lecture en continu du signal. La durée d'intégration que j'ai choisie est de une seconde parce que ça me permet de convertir directement les pico-coulons en pico-ampères et aussi parce que c'est un rythme assez lent pour être capable de traiter les données facilement. Pour y arriver, j'ai écrit un simple compteur en Verilog. Donc je mesure à chaque fois qu'il y a une transition positive de ma clock, de mon FPGA. Et quand il y en a 16 millions, ça me donne une seconde parce que je suis à 16 MHz. On arrive maintenant au cœur du problème. La raison pour laquelle j'ai décidé d'utiliser un FPGA est parce qu'il faut s'interfacer à une interface série custom du DDC. Donc il faut générer tous ces signaux-là. Pour réussir à bien synchroniser le tout, j'ai écrit une machine d'état. Je vais vous passer rapidement toutes les étapes. Je commence par le Idle. Donc en fait, dans le Idle, c'est une boucle qui revient tout le temps à cet état-là, à moins que le D valide tombe à zéro et que ça me dit en fait qu'il y a une nouvelle donnée à lire. À ce moment-là, je passe dans mon ReadDDC qui lui va me générer la clock de lecture. Et à chaque fois, il va lire le bit de données, le mettre dans un buffer, incrémenter le pointeur de ce buffer-là. J'alterne séquentiellement entre ReadDDC et CheckReadDDC se donne afin de me permettre de savoir quand est-ce que le buffer est plein. Donc à 40 bits, je sais que la transmission des données est terminée. Et à ce moment-là, je passe à l'étape suivante qui est de transmettre le buffer par UART à mon ordinateur. Pour me synchroniser au module de UART qui s'exécute en parallèle de ma machine principale, j'ai dû faire un état qui s'appelle WaitURT qui en fait fait juste attendre après un signal du module de UART que la transmission est terminée. Je construis ensuite mon octet à transmettre à partir de 8 bits de mon buffer et je peux ensuite faire ça 5 fois de suite pour envoyer mes 40 bits de données. Une fois la transmission terminée, je reviens à mon IDLE. Ça me fait une boucle infinie comme ça. En fait, le résultat final, c'est que mon FPGA lit en continu les données provenant du DDC-112 et les passe en continu à l'ordinateur. On commence à être enfin sortis du bois digital. Je peux utiliser Python sur mon ordi. Alors je fais juste ouvrir mon port série et lire les données de l'URT du port série. La tâche qui est un peu ardue, c'est de reconstruire le chiffre de 20 bits pour chacun des deux inputs qui est en fait mélangé sur 5 octets. Je commence par convertir chaque octet en entier et je le multiplie par un poids qui correspond à sa position dans la chaîne de bits. Ensuite, j'enlève l'offset tel que spécifié dans le datasheet. Je divise par 2 à la 20 moins 1 et je fais fois le full scale pour avoir une valeur en picocoulons. Pour valider tout ça, parce que croyez pas que je l'ai eu du premier coup, on peut envoyer une charge de 13 picocoulons par intégration en mettant une pin à 1. En fait, le datasheet dit environ 13 picocoulons et moi, avec mon picot en permette, je mesure 14 picocoulons. Donc je vais espérer que c'est pas moi qui ai une erreur. J'ai aucune façon de lever le dé pour l'instant. Sinon, quand je mets rien sur les inputs, je mesure un petit courant de fit négatif d'environ moins 0.1 picocoulons. Pour finir, j'ai soudé une photodiode à l'arrière d'un connecteur SMA, ce qui me permet de la brancher dans mon picocoulons par mètre à travers un câble coaxial et j'ai placé le tout dans une boîte métallique afin d'éviter que toute lumière puisse rentrer. Pour valider le circuit, j'ai mesuré le courant lorsque la photodiode est exposée à la lumière du jour. Ça donne environ 25 microampères. Donc si mon picot en permette dit vrai, dans ma boîte métallique, il y a un million de fois moins de lumière qu'en plein jour. Je me suis cherché des sources de lumière aussi faibles que ça et c'était vraiment pas évident à trouver. Après quelques essais infructueux, j'ai voulu mesurer le sang avec la chimie luminescence. Donc j'ai acheté un light stick, j'ai extrait le luminol qu'il y avait à l'intérieur et j'ai essayé de mesurer une goutte de sang pour voir si ça faisait de la lumière avec ça. Ça n'a pas marché. Mais quand même, ça m'a donné l'idée de diluer ce composé-là vraiment beaucoup pour avoir une lumière extrêmement faible. Et ça a marché. Donc on peut observer ici à peu près 17 picot coulomb et ça descend graduellement. Donc ça veut dire que la réaction chimique se produit et le produit se consomme finalement la lumière décroît au fil du temps. Il y aurait sûrement bien d'autres applications parce que faire des sources de courant ou de lumière aussi faibles que ça, c'est souvent la base de beaucoup de projets en biologie, en chimie, en physique. Alors je vais m'arrêter ici pour l'instant. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ma vidéo et à la prochaine.